bonjour bienvenue sur netprof.fr nous allons voir comment utiliser insérer des tableaux sous open office writer alors pour ce dont vous pouvez insérer à l'endroit où vous voulez dans votre document un tableau en positionnant le curseur à l'endroit où vous voulez mettre votre tableau sur ici par exemple et vous avez la possibilité pour insérer de venir ici sur tableau vous avez inséré et vous cliquez sur tableau ou alors vous avez votre possibilité en utilisant l'icône directement à représenter ici donc on va passer là on clique là et vous avez des cellules est déjà représenté ici on définit le nombre de colonnes que l'on veut on en prend 4 et le nombre de lignes que l'on veut on clique voilà et on a bien nos quatre colonnes et les 5 lignes vous avez la possibilité qui vous avez rajouté des lignes en plus par exemple de colonnes vous cliquez directement sur tableau on s'est rien et vous avez donc on va mettre 3 lignes de plus on dit on définit 3 et on dit avant ou après c'est la position du curseur là où on est là nous avons 8 lignes du tableau si il y a la même logée que si vous voulez un supprimer j'en parle de supprimer 2 vous les sélectionnez en tenant le bouton gauche il est là que le confirme sur leendeu il seigneur et il seigneur avec 7 et en 3 si vous voulez rajouter pour vous montrer la colonne avant de la colonne C on va insérer colonne et on donne avant vous avez la possibilité de modifier les largeurs des colonnes et la hauteur des lignes pour cela vous venez ici vous avez des doubles traits sur les règles donc là pour la ligne et là pour les colonnes donc vous passez votre souris sur ce double trait vous appuyez vous voyez que on peut changer on peut agrandir un petit raccourci on va le mettre comme ça voilà vous avez une colonne vous pouvez agrandir la ligne ici tout pareil vous tenez appuyer voilà une ligne en papillage vous avez aussi la possibilité de vous mettre par exemple on va prendre ça vous faites un clic vous faites un clic droit de votre somme vous venez dans la ligne et hauteur vous cliquez là et là vous pouvez modifier directement en montagne en montagne par exemple on peut mettre ça ok 41 ça c'est déjà on va revenir un peu plus pour que ça se voie un peu mieux voilà 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 vous pouvez créer uniformiser vos lignes donc préparer on sélectionne un clic droit la ligne et on fait espace équilibré voilà vous avez la taille de vos lignes qui sont identiques on peut faire une chose pour les colonnes si vous voulez regrouper pour une raison ou non les colonnes ces deux cellules par exemple A et B on va écrire on va utiliser la fonction fusionner alors on va écrire pour cela on sélectionne A et B ces deux cellules on fait un clic 3 on vient on vient de la cellule exclusion voilà là on peut écrire sur ces deux cellules un même état alors on va vous montrer qui on 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 voilà vous voyez ici on peut écrire sur toutes les deux cellules alors que si on on si on fait une copie le code sur la signe il est en dessous voilà une donnée ne rentre pas dans cette cellule donc il reviendra la ligne authentiquement vous pouvez vous pouvez mettre en forme votre tableau avec les données pour ceux on utilise par exemple la fonction centré ici on peut pareil le mettre aligner à droite on va mettre on va mettre c c c c'est mieux centré ici et vous avez aussi la possibilité de centré par rapport à la hauteur des lignes donc je viens de le sélectionner un clic 3 vous avez un livre c'est mieux c'est mieux et vous venez centré donc si vous voulez centré vous voyez en bas vous pouvez le mettre en milieu et parallèle et en gros servie la même taille en haut et en bas vous pouvez aussi on va continuer la mise en forme de tableau donc on peut mettre changer le fond des cellules par exemple ici on veut mettre une donnée importante ici et tu auras ces deux cellules et qu'on veut mettre le fond d'une couleur autre donc on sélectionne c'est deux cellules on fait un clic 3 tableau et ici vous avez un verre plein vous choisissez les couleurs ok et on va dire là vous avez une couleur on peut pareil pour mettre une petite fois ici une couleur je reviens à la petite fois on reviens dans le tableau on va mettre un peu voilà enfin on va faire on va voir comment on va mettre des bordures changer les bordures alors pour ce on sélectionne par exemple tout le tableau on va mettre la bordure la bordure extérieure puis j'ai passé on sélectionne tout le tableau on va voir un clic droit il y a un tableau ici un bordure et là où tous vous avez le dessin de votre tableau vous choisissez la taille le style de vos de vos bordures qui vous voulez le trait qui puis j'étais voilà on va commencer à changer la couleur on va mettre on va mettre un bleu pour l'extérieur et ça donc ça représente les bordures extérieures de votre tableau je vais le supprimer je vais le supprimer je vais le mettre je vais le mettre et ça les lignes intérieures de votre tableau donc on clique OK et vous pouvez voir donc la bordure extérieure sont plus épaisse si vous voulez uniquement notre ici par exemple on va mettre la bordure de ces signes en rouge on sélectionne donc 3 tableau bordure on a dû donc en rouge on va le mettre en espace OK et donc on définit ce côté des cellules on met ça à l'arrivée on peut mettre l'intérieur aussi ce qui répondrait c'est bien du tableau je mets OK voilà là on voit je vous remercie passez une nouvelle fois